Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de parfum. Si vous avez vu, lundi viens boire un café avec moi, donc lundi, vous avez pu entendre que pour moi ça serait ma dernière vidéo. Je devais faire cette vidéo là déjà par respect pour la marque qui m'envoyait 3 parfums gratuitement. Donc je trouve que c'est complètement normal. Maintenant mon avis positif ou négatif ne m'appartient que moi. Mais déjà par respect pour la marque, je me devais de faire cette vidéo là. Alors je vais vous parler de ces parfums comme vous avez vu dans le titre qui s'appelle mes parfums préférés. Alors j'ai été vraiment, je peux vous dire, agréablement bien surpris. Vous avez pu voir il me semble 2 vidéos de partenariat avec parfum. Là je crois que c'est mon troisième. J'ai déjà été surprise dans les autres vidéos. Mais alors là vraiment, je suis surprise de tout. On va commencer déjà par, enfin c'est moi qui fais la vidéo. Je vais commencer déjà par vous dire que ce site, donc c'est mes parfums préférés.fr. Et il n'y a que 2% de parfums en moins, au niveau senteur si vous voulez, à l'intérieur. Mais ils ont quand même, et c'est écrit sur leur site, ça peut être les mêmes fournisseurs des vrais parfums. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire que ils ont misé pour la qualité que le packaging. Parce qu'on sait que le packaging, alors là, c'est ce qui fait flamber les parfums. Enfin, mais moi leur packaging, dès que je les ai eus, je les ai trouvés vraiment, comment je vais vous dire, sobres. Très, je ne sais pas, il y a quelque chose quand même qui s'est dégagé de ça. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente. Et après on va parler du contenu, bien sûr, des parfums. Alors, je ne sais pas par où commencer, par où commencer, par quoi vous dire. Parce que franchement, j'ai été vraiment agréablement surprise au niveau justement de la qualité de ces parfums. Je me suis dit, là, c'est la troisième fois que j'ai un partenariat avec des parfums différents. Je vais pouvoir du coup comparer. Et en plus de ça, au niveau des prix, ils sont vraiment, mais attractifs. 100 ml, 100 ml, écoutez bien, il y en a qui sont à 19 et d'autres à 14 euros. Et franchement, pour la qualité de parfum, je ne vous dis pas ça pour aller acheter. Parce qu'en fait, je les ai reçus gratuitement. Mais du coup, je n'ai rien d'autre derrière. Donc, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais là, je vais vous donner mon avis. Je les ai quand même testés sur 15 jours. Et ils le disent bien qu'ils sont livrés aussi par les mêmes fournisseurs que les vrais parfums. Ils n'ont simplement que 2% en moins. Alors, pour les trois parfums que j'ai eus, il y en a un où franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Je l'ai pris il y a des années. Là, je me suis dit, tiens, vu que je connais son odeur, je vais le retester. C'est le Sampola. Le Sampola, vous pouvez voir ce que ça monte jusqu'en haut. Je l'ai bien testé pendant 15 jours. Eh bien, sa référence, pour celles qui ont l'habitude de mettre le Lolita Lampica, eh bien, voilà, ça va être celui-ci. Franchement, vous savez, le Lolita Lampica, il accroche bien. Je peux vous dire que les filles qui portent ce parfum-là, on les repère. On les sent bien. C'est un des parfums où moi, d'ailleurs, on m'a dit, Sandrine, dis donc, t'as changé de parfum. C'est pas le même que d'habitude. Et celui-ci, il sent extrêmement bon. Oui, il a une ténacité, je trouve, qui est quand même pas mal. Et Xavier, justement, du site Mes Parfums Préférés, m'a bien dit qu'ils ont une ténacité. Et effectivement, il y a simplement, ils ont misé, justement, sur la qualité qui se trouve à l'intérieur que sur le packaging. Mais moi, j'adore le packaging. Il est sobre, il est chic, il est classique. Enfin, j'adore. Donc, pour moi, c'est top du top. Alors, j'ai testé les trois, bien sûr. Donc, j'ai les Sampola qui est, pour moi, le Lolita Lampica. Mais en dessous, je vous mettrai dans la barre d'infos leurs vidéos où vous allez avoir les références et les correspondances. J'ai le Fribourg qui est le Lady Million. Et je connaissais son odeur, mais j'ai jamais acheté ce parfum-là. Et j'ai, bien sûr, le Orléans. Alors là, comment oublier le Orléans ? C'est la vie est belle. Et en plus, c'est la ville. C'est à côté de chez moi, pratiquement. Donc, je ne crains pas d'oublier la vie est belle de Orléans. Pareil, vous voyez bien qu'ils ont été testés tous, tous, tous. Alors, le Lady Million, c'est lui que j'ai dégommé, on va dire. Parce que j'ai dû le mettre deux, trois jours d'affilée. J'ai mis bien. Alors, au niveau des senteurs, c'est exactement, exactement les parfums. Vraiment. Au niveau, donc, de la qualité, je peux vous dire, c'est le top. Au niveau de la tenue, alors, sur les fringues, ça tient. Les trois, ils tiennent. Au niveau de la peau, après, tout dépend de l'acidité de la peau. Sachant que moi, en plus, je fais des allergies normalement, j'ai regardé la composition, je me suis dit, oh putain, je suis mal. Parce qu'il y a trois allergènes dedans. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, j'en tiens pas compte, je me parfume même avec les autres parfums. Je n'ai pas fait de réaction allergique. Donc déjà, nickel. Je vais pouvoir continuer à les consommer et en recommander. Vraiment, ils sont top. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, quand vous irez voir, ils n'ont pas tous les parfums encore. Je suis pressée qu'ils en mettent d'autres, des nouveaux. Il y en a tellement que je voudrais prendre. Et même dans des anciens, j'aurais bien voulu qu'ils fassent Eden de Cacharel. C'est la fille qui est exigeante. Mais il y en a fait, en fait, il y en a plein que j'aimerais qu'ils fassent. Parce que franchement, comme je vous ai dit, je les ai eus gratuitement ces parfums-là. Mais à la vente, je ne vais rien toucher. Donc vous les achetez, vous les achetez, vous les achetez pas, vous les achetez pas. Mais franchement, ils sont top. Je vous dis, allez-y, foncez. Leur site, il est vraiment en plus, je trouve, sobre. Ce n'est pas un site en plus prise de tête. Il est nickel. Et il y a ensuite les vidéos des autres youtubeuses qui en parlent. C'est comme ça que je suis allée voir d'ailleurs leur avis. Et alors, pour certaines filles, il y en a qui ont préféré ouvrir tout de suite les parfums et les pichiter et dire ce qu'elles en pensent. Et d'autres qui les ont testés, comme moi j'ai pu faire. Et moi, je préfère justement les tester et après vous en parler. Honnêtement, je ne peux pas vous dire un avis négatif. Je n'en ai pas. Je n'en n'ai pas. Parce que je vous dis, la qualité, elle est là. Et le prix, 100ml, 19 et certains 14 euros. Mais quand on voit un 100ml, taquant il est. Mais ne serait-ce qu'un 30ml qui a 50 euros. Mais mon dieu. Alors, en plus de ça, quand on se dit, il n'y a que 2% moins de parfum. Mais quand je vois les 3 que j'ai là, ils tiennent quand même relativement bien. Je peux mettre peut-être un bémol sur la vie est belle. Ou, ouais, je pense que le 2% peut peut-être manquer. Alors, il sent vraiment la vie est belle. Mais je pense au niveau de la tenue, pas sur les fringues, mais sur la peau. Bon, on sait qu'un parfum, normalement, on ne doit pas le mettre sur la peau. Mais moi, je me parfume comme tout le monde, autour, voilà. Et bien, je trouve qu'il tient quand même un petit peu moins bien sur la peau. Sur les fringues, par contre, il n'y a rien à dire. Ça peut être peut-être le seul bémol, mais ça ne m'empêchera pas de le recommander. En même temps, j'ai envie de vous dire, 100ml à ce prix-là, on n'hésite pas de se parfumer. Parce que moi, j'en mettais après ma douche. J'en mettais quand j'arrivais à mon boulot, sur ma tenue, ma blouse. Donc, deux fois, voilà, dans la journée. Et en tout cas, on m'a dit que je le sentais bon. Quand j'ouvrais mon vestiaire, surtout, vraiment, le Lolita Lampica, mais bon, c'est pareil. Il a des notes comparées aux autres où, on va dire, c'est un peu comme le Angel. Le Lolita Lampica, il ne va pas convenir à tout le monde non plus. Et bien, en plus, il a des notes qui sont assez costauds. Je trouve qu'ils sont assez, comment dire, oui, costauds, fortes, voilà. Et du coup, lui, ce parfum-là, c'est bon. En tout cas, je vous dis vraiment, allez-y, foncez, foncez. Donc, je tiens vraiment à remercier Xavier de mes parfums préférés, de m'avoir fait confiance. Et puis, je vous remercie, vous, mes abonnés, parce que vous savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, ça sera ma dernière vidéo. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501